... ... Nous savons, et on peut dire pour ceux qui font un peu les affaires, depuis maintenant au moins 10 ans, nous savons qu'il y a un plan, ça s'appelait à l'aube à l'époque, mais qu'il y a un plan de fermeture de journaux de réel. J'ai moi-même, au cours de la législature précédente, posé 8 questions d'actualité sur le devenir de ces journaux, mais aussi de la génération de Taramba, de la Syrie, et de l'ensemble de la fille Arche. Je n'ai eu comme réponse, ces dernières années, que le rappel des intentions d'Arcelon d'Ital, que le gouvernement de l'époque interpellait, sans avoir jamais la moindre réponse. Alors pourquoi, aujourd'hui, sommes-nous réunis ? Tout simplement parce que, depuis quelques jours, simplement, et ce n'est pas un hasard, puisque la décision est prise depuis des années, et depuis quelques jours, la décision officielle est tombée. Et elle est irréversible du point de vue de l'exploitant Arcelon d'Ital. Elle est tombée, on arrête, la finir à nous. Le courage leur a mangé de le dire avant, puisque la décision était déjà prise. En fait, la décision, aujourd'hui, est de l'une officielle, comme par hasard, bienvenue, après une séance électorale, et durant l'été. Ce sont toujours des périodes où il est difficile de se mobiliser, y compris, d'ailleurs, pour les élus. Néanmoins, les choses se sont passées depuis. La première des choses que je dois rappeler, et ce n'est pas tout à fait anodal, si David Nair a insisté sur la dimension européenne, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un outil, il est présent partout en Europe. Je ne peux pas revoir les milliers d'entreprises présentes en Europe, mais c'est une véritable puissance financière et industrielle en Europe. C'est le premier propriétaire en Europe, en termes de synagogiques. Et le président de la République française l'a rencontrée. C'était la moindre des choses qu'on attend du président de la République. Pour lui dire qu'effectivement, il n'était pas d'accord avec les mesures qui étaient proposées, qui étaient prises, les décisions sont prises, d'autres reviendront sans doute encore, et on en parlera tout à l'heure, mais qu'en tout cas, il s'y opposait, qu'il y avait deux manières de fonctionner. Ce ne sont pas les seules armes que l'on va utiliser, car sinon, effectivement, dans la conjoncture européenne et mondiale de laquelle on se trouve, je pense qu'on s'en sortirait. Ceci étant dit, il ne faut pas le dire. Et je recommande la lecture, sans faire la publicité ici, dans un journal autre que le Rémi-Calérin, qui est présent, je ne sais pas ce soir, le canard enchaîné il y a le soir, il y a le soir, il y a la journée, a donc indiqué très clairement quels étaient un des moyens de pression du gouvernement. Ce n'est pas le seul, les moyens de pression sont multiples, ils relèvent de la fiscalité, ils relèvent de l'environnement, ils relèvent des stratégies d'entreprise, ils relèvent des actes publiques. Les moyens d'action du gouvernement sont évidemment nombreux, et ce que moi, je déclore, c'est que depuis maintenant, il y a 14 mois, voire un peu plus, le gouvernement a accordé de l'aide de son partiel, de la qualité, qui effectivement, on peut le satisfaire et ça va venir, puisque les 20% des salaires, c'est pas le moins, de prendre du sacré ainsi de la vie sociale, il n'empêche que tout ceci a été donné, et c'est ça qui n'est pas admissible, sans contrepartie, sans contrepartie, moi c'est un des cas, on adore le système impartial, je pense même que c'est un des meilleurs modèles en termes de fonctionnement, la vague de l'âge, le problème c'est que le très long nombre a accordé ce système impartial sans jamais négocier avec un salaire en vital, la moindre compensation, et ça c'est scandaleux, parce que c'est l'argent public qui est distribué à du privé, qui a les moyens de payer, parce qu'il a effectivement les moyens de payer, sans qu'il y ait la moindre compensation en termes d'investissement, que ce soit sur le show ou le croix d'ailleurs, peu importe, en tout cas sur le site où ça prend le système impartial, idem bien évidemment pour les quotas de CO2, donc vous savez même s'ils ne sont pas aujourd'hui, ils rapportent aujourd'hui de l'argent à le monsieur l'hôpital par son euro, comme vous le dire, puisque les nouveaux jours qui sont cadavés, certes sont morts, mais rapportent de l'argent, puisque la cassation des droits de CO2, il les revend, et voilà, il en branche un certain nombre de bénéfices, donc vous, c'est tout les bien sûrs, et ce qui n'est pas admissible, c'est qu'il n'y ait jamais lu effectivement la moindre négociation. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Je suis là, ceci, pour tout à part un peu la position évidemment du pouvoir public, après le pouvoir public depuis des mois ou des années, mais le pouvoir public, je veux dire, depuis que la décision a été annoncée officiellement, c'est-à-dire depuis il n'y a pas si longtemps, et je pense que nous rentrons là dans une bataille qui ne va pas qu'il y ait un mois ou deux mois, ça va durer des mois, je veux dire, il n'y a rien de plus à l'heure sur le cas de l'année, puisque c'est formidable, nous accordent deux mois pour une reprise. Je le dis, dans ce délire, parce que je vous en ai parlé, ce n'est pas acceptable. Ceci étant dit, ce sont les termes qu'il y a pour la somme utilisée. Alors, où en sommes-nous sur le plan des contacts entre les pouvoirs publics et Arsenault-Mittaca ? Sur les pressions exercées, c'est vrai que l'argent distribué, sans retour, n'est pas à l'indicité. Alors, on peut effectivement être très polémique et, je veux dire, simplement l'esprit de cet article, mais oui, de façon peut-être un peu exagérée, parce que je crois que ce n'est pas dans ces termes-là, mais en tout cas, ça a été dit d'une manière sans doute plus subtile par le président. Le gouvernement a sorti l'article de l'autre dans ses négociations avec le groupe Arsenault-Mittaca, c'est un redressement fiscal de près de 1 milliard d'euros qu'il a voté sur la table d'une ardoise actuellement étudiée à Pepsi où on peut, à la demande, appuyer sur le Sénateur ou sur le TRAC. Je vous invite simplement à un journal, vous le verrez, c'est détaillé. Alors, 1 milliard, c'est, pour situer un peu la situation et relativiser par une seule somme, l'endettement de l'Ital actuellement, c'est 24 milliards. Et l'endettement, c'est sa fêlesse. L'Ital gagne de l'argent sur le dos des comptes ignoables, sur le dos de ses salariés, mais néanmoins, il s'est considérablement endetté. Et son endettement, ce sont les salariés et les populations qui ont le payé. L'endettement pour l'achat de l'Union de Terre et il va prendre de l'argent. 24 milliards. L'endettement. Ce grand lendettement, c'est aussi de ses faiblesses. Et c'est peut-être une de nos forces. Parce que dès lors qu'il est endetté, il va falloir qu'il rende du cash. Il va falloir qu'il rende de l'argent. Et d'une manière ou d'une autre, on va pouvoir apporter de l'aide qui manque peut-être de ce qui est négénieux. Et c'est en tout cas ce que le Président de la République a su le faire en rencontrant la gîle d'État. Alors c'est vrai que c'est pas fait publicement. J'ai bien que tout le monde voulait dire ouvertement ce qui s'est dit en tête à tête. Mais j'espère que cette rencontre on appellera d'autres. Alors, le ministre de l'Industrie, lui, lorsque je l'ai eu pour la première fois en téléphone mais aussi évidemment à Paris, il disait je veux aller au bout du coup et surtout de rien lâcher. Y compris sur l'entrepreneur pour la filière vitale toute seule. C'est vrai que ça peut paraître difficile. Pour des raisons que les uns et les autres dans la salle connaissent on est tous plus ou moins liés à la syndicalité on sait très bien que l'état dans lequel se trouvent les journaux de l'ensemble de la filière vitale rend difficile une reprise de la filière vitale toute seule. Mais alors, mon groupe m'a dit même s'il y a une chance sur 100 je veux qu'on attente toute chance. Et je précise bien qu'on l'attente indépendamment même d'une loi. Et donc ça a été le premier règlement d'une négociation. Pour la loi vous l'avez vu c'est quelque chose de compliqué puisque les syndicats certains en tout cas m'ont demandé localement en socialisme et puis même syndicats à dix ou trois ans parce que ça fait partie d'une négociation salariale entre gouvernements et partenaires sociaux et puis ça doit faire l'objet d'un accord national. On a décidé parce qu'il y a l'urgence d'anticiper ce travail. Et c'est là-dessus qu'il y a un accord à minima deux mois. Alors c'est l'hormitat donne deux mois pour trouver un autre euro. Avec ou sans le COS je le dis aussi le COS le ministre ne le parle pas non plus en abandonner avec l'aspective parce qu'il est toujours dans les tuyaux il y a un monté d'ailleurs en placement mais ne lions pas les deux. Pour autant un repreneur peut dire ça m'intéresse ça tient la route parce que c'est une filière intégrée. Donc ok pour leur achat de la Syrie d'abonnération de l'éofobo et bien sûr d'aproquer qui fait partie de l'ensemble mais je veux également le princeau et je veux l'ensemble de la filière froide parce que ça doit faire partie de la négociation. Et ça ça peut venir éventuellement effectivement d'un industriel qui n'est pas présent en Europe aujourd'hui. On peut imaginer enfin c'est la bataille qu'on met aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on a gagné moi mais simplement qu'à un moment donné si on veut mettre en difficulté de grands groupes industriels il faut mettre le droit là où ça fait mal et ça fait mal où ? Ça fait mal là où effectivement il est très en été parce qu'on peut s'assurer et ça fait mal là où il a le monopole aujourd'hui parce qu'il est tout seul sur le marché il n'y a personne qui est en capacité de concurrencer parce que c'est ça qu'il veut, c'est tuer le truc parce que pour lui ça peut être en train de jouer l'autre comme il avait fait mon affon quand on prenait de l'acier il y a 3-4 ans. Donc il sait que ça peut être dans un autre produit. Donc le fait que ce qu'il va arriver c'est que quelqu'un fasse une proposition en disant moi je suis peut-être intéressé par la loi mais de l'ensemble. Et là on en trouverait effectivement c'est un peu la stratégie de l'un par exemple dans une autre stratégie où on dirait bah oui pourquoi pas finalement. Vous vous voulez simplement continuer la filière à froid mais vous nous proposez quoi ? Bah pour l'instant il nous propose 40 millions d'investissements. En parlant de l'État et c'est un peu de l'île ça concerne à la fois l'écouteur pour le fin de chaud et ça concerne la sublure de l'azère. Bon, 40 millions c'est toujours ça. Mais Aronbougou a dit très clairement à Arcelorand ce qu'on a chiffré comme étant raisonnable pour la filière froide c'est entre 150 et 200 000. Ça a été dit très clairement et donc vous aurez le choix à ce moment-là. Ou alors vous investissez les 150 et 200 millions mais on a la certitude que vous débloquez ces fonds et que vous assurez la paix limitée de la filière froide sur le long terme et ça inclut évidemment le packaging dont je vous parlais tout à l'heure. Ou alors si ça ne vous intéresse pas et que vous nous menez en bateau sur la filière froide vous l'avez fait depuis des années puisque vous avez laissé mourir petit à petit sans rien avancer officiellement. On sait que vous allez faire la même chose sur la filière froide d'une manière ou d'une autre. 40 millions c'est vrai c'est important mais c'est quand même pas suffisant pour nous dire que dans 10-15 ans il y aura un bon de la civilisation et on aurait dit. A partir de là si vraiment vous n'êtes pas sûr que ça vous intéresse il y en a d'autres qui intéressent ou il y en a d'autres qui sont intéressés et eux ils sont peut-être bien intéressés par la totalité. Et donc dans ce cas-là on aura effectivement d'un côté des gens qui veulent investir et des si c'est nécessaire par le gouvernement je rappelle qu'il y a toujours les 180 millions du grand emprunt qui sont venus dans la stratégie de coste où on peut discuter et on discute avec celui qui veut investir. Si les autres en l'occurrence à ces landes ne peuvent pas investir on mettra la pression on ne sera qu'on entrera dans un autre dispositif. Et là je ne peux pas apporter la réponse parce qu'effectivement il y aura une négociation qui sera ouverte entre deux privés avec l'Etat au milieu il y aura aussi peut-être à ce moment-là une réflexion sur le contenu réel de la loi. Donc j'ai dit tout à l'heure que certains syndicats au niveau national ne voulaient pas me le dire parce que c'est le résultat d'une négociation mais à ce moment-là la loi peut peut-être inviter des choses plus claires en disant est-ce qu'on peut vendre effectivement une entreprise dite viable si on la vend par morceaux ? A priori peut-être pas, non. Mais si on la vend viable parce que on la vend dans son intégralité la concurrence qu'il y a chaud plus qu'il y a trois parce que ça ne concerne pas qu'à ses débauchines peut-être que la loi doit l'appliquer dans sa terminologie dans ses termes. Donc vous voyez on est dans un truc à plusieurs étages. On est parti de rien parce que aujourd'hui c'est quoi ? On ferme pas d'engagement d'un seul centime sur la première fois vous nous payez la PLD on récupère le C2 ça c'est le point de départ. Aujourd'hui on est nous on est 40 millions sur le droit on nous donne deux mois pour trouver un reprenant et voilà en gros la situation. Bon il y a des CE il y a des C2 encore perspectives ce que je dis aujourd'hui moi dans le cadre je pense que ça sera partagé en tout cas par mon ami autour de la table c'est de dire c'est une première étape attendons de voir effectivement ce que va donner la consultation lancée par M. Lefort avec ses collaborateurs dans le monde entier parce que il ne s'agit pas de se restreindre je participe à l'arrivée dans les Mondebourg on ira voir avec Connesty on ira voir des gens qui ne sont pas présents pour l'instant en Europe je dis Connesty mais il y a la taille juste à côté enfin les possibilités sont pas limitées je rappelle que dans le projet UCCOS il y a 48 partenaires 48 partenaires qui sont capables plus ou moins à un moment ou autre d'être identifiés comme réalisant l'opération UCCOS ou les participants donc des psychologistes il y en a il y en a il y en a aussi le côté de la frontière donc moi j'ai pas pour l'instant et voilà Pascal Porte non plus et le ministre encore moins il n'y a évidemment pas de plan B du média mais en tout cas l'opération est lancée je crois qu'il était important que ce soit lancé parce que si on faisait rien qu'est-ce qui se passait ? il ne se passait rien on ferme on terminait on voit une caution la filière froid elle continue t'as un cas et elle s'est lancé t'as du tout ce qu'il veut et c'est ce qui se passait auparavant et je pense qu'on est aujourd'hui dans une configuration un petit peu nouvelle où il y a un bras de fer qui peut s'engager avec un groupe qui est fragilisé parce que vous savez qu'il y a une crise qui est très endettée c'est pas M. Mitter qui est fragilisé lui il est très réfléchi je crois que c'est encore la seconde opportune mondiale le groupe est fragilisé c'est pas du tout la même chose et donc à partir de là il y a peut-être moyen effectivement de discuter parce que à un moment donné il faudra bien qu'il lâche quelque chose ou qu'il dise un peu sa vérité ce qu'il n'a pas réussi à dire jusqu'à maintenant pour l'instant ça allait bien pour lui il a tout racheté il a fait tourner à fond la caisse de vos mots quoi que ça lui rapportait quitte à les fusées et à les mettre complètement quoi te faire en faisant effectivement ensuite en comprensant par la matière et personne ne lui disait rien pourquoi ce serait un interdit de faire si on peut nous aider à faire au pire on est aujourd'hui on en fait dans une logique un peu différente et je pense que c'est intéressant pour maintenant on peut échanger parce que c'est vrai que la science infuse je crois que les salivaires vont travailler sur le sujet les élus travaillent sur le sujet pour la première fois un gouvernement travaille également sur le sujet c'est un sujet facile parce qu'on est quand même dans une économie où c'est un privé qui achètera un sujet parce que la loi c'est pas une loi effectivement d'expropriation c'est une loi de transmission forcée en quelque sorte le terme je vous ai dit qui doit être encore affiné mais c'est une loi d'une transmission forcée c'est à dire à un moment donné on dit et on dirait à un groupe vous êtes viable mais vous ne voulez pas continuer parce que vous ne voulez pas que cette usine devienne compétitive contre des usines à vous qui existent ailleurs nous états on considère qu'il faut que le tribunal de commerce puisse mettre cette entreprise sur le marché donc on dirait qu'il faut que l'on dirait pour que l'on dirait Sous-titrage FR ?